Ah oui, c'est les tests qu'on aime bien ça, c'est tester les produits du quotidien. Aujourd'hui on a décidé de s'attaquer aux rillettes. Et on va commencer peut-être, Dr Jean-Michel Cohen, par définir ce que sont les rillettes. Alors à la base, tout le monde connaissait les rillettes parce que c'était les rillettes de porc. On n'avait même pas besoin de le préciser. La technique c'était quoi ? C'était qu'on récupérait les morceaux du cochon qu'on avait fini de découper. Et tous ces petits bouts, on les mettait dans une cocotte minute. Et on les laissait fondre tout doucement pendant 4 à 10 heures en rajoutant un peu de la graisse du porc en général. Et plus ça durait longtemps, plus la chair se défaisait et plus ça faisait ce mélange qui ne ressemblait pas à un pâté mais qui était comme une espèce de pâte à tartiner qui était faite à base de viande de porc et de graisse de porc. Selon les régions, on aromatisait, on n'aromatisait pas en sachant que la Sarthe était l'endroit où il y avait le plus de porc en France. Et donc le Mans était devenu la capitale des rillettes, d'où l'expression les rillettes du Mans. Et puis ce qui s'est produit en fait, c'est que les gens d'abord se sont dégoûtés progressivement de la charcuterie pour des raisons de graisse et de santé en disant la charcuterie c'est trop gras. Et puis la deuxième chose, c'est que l'industrie alimentaire est venue à la rescousse de ces gens-là en disant on va vous fabriquer d'autres produits, on ne va pas prendre du porc, on va prendre de la volaille, on va prendre des poissons. Et finalement le terme rillettes, c'est devenu un terme de pâte à tartiner essentiellement grasse, vous allez le voir, à mettre sur du pain qui n'est pas seulement du porc. Pourquoi c'est filandreux comme ça ? C'est fait exprès, c'est parce qu'en fait ce sont des morceaux de viande qui nécessitent une cuisson très longue, qui contiennent du collagène essentiellement ou d'autres tissus élastiques ou du conjonctif. Et que pour arriver à les consommer, il faut les cuire tellement longtemps qu'on va dégrader la fibre. Finalement ça va faire des petites fibres longitudinales qui sont extrêmement molles, c'est de la viande qui a mouillé très très longtemps, qui n'a plus aucune propriété nutritionnelle concernant la viande excepté la quantité de protéines. Est-ce qu'il faut en manger ? Est-ce que c'est bon pour en manger ? C'est bon pour globalement, après on va entrer dans le détail de nos marques, mais est-ce que globalement c'est bien pour l'alimentation ou c'est plutôt gras ? Alors deux choses, sur le plan général, il y a eu une désaffection très claire des Français pour la charcuterie, il y a eu une baisse et notamment sur ces produits qui étaient essentiellement gras, donc on en mange de moins en moins. Est-ce qu'il faut en manger ? Finalement j'ai eu une surprise parce que justement le rayon a vachement diminué, c'est-à-dire que si vous preniez un rayon de supermarché il y a 30, 40 ans ou 50 ans, vous aviez un rayon des rillettes extrêmement important, parce que le sandwich rillette, c'était un sandwich très commun et pas cher, et maintenant le rayon s'est réduit terriblement, on a eu du mal à trouver les rillettes de porc, et finalement on s'est rabattu obligatoirement sur les rillettes de volaille et les rillettes de poisson qui ont envahi le rayon. Mais est-ce que la rillette qu'on trouve sur un marché avec « venez ma rillette, fête maison, etc. » n'est pas bien meilleure que tous ces petits pots-là ? À supposer que l'artisan soit un artisan correct, ce qui est souvent le cas quand même, il va faire les rillettes de porc façon traditionnelle et artisanale, vous aurez à peu près la même composition, sauf qu'il va sûrement rajouter sa petite touche personnelle qui va rendre la rillette appétissante ou non. Je précise que nous dans nos tests, volontairement on prend les rillettes de supermarché ou de marque, parce que tout le monde peut les trouver, on ne va pas aller prendre un petit artisan, c'est pour ça qu'on fait le choix d'avoir ces marques. Je répète quand même que la problématique d'acheter chez un artisan, c'est toujours le contrôle et la surveillance. La charcuterie, elle n'est pas exemple par exemple de l'hystériose. Donc ça veut dire que quand on achète en supermarché, il y a eu a priori, je dis bien a priori parce qu'on a régulièrement des incidents, contrôle sanitaire, contrôle bactériologique qui nous garantissent des maladies qu'on connaissait auparavant transmises par le porc. Docteur Clerget. Oui, on connaît les rillettes de poisson, de saumon. Est-ce qu'il y a un autre poisson que le saumon en rillette ? Ah mais on peut tout faire en rillette, pour reprendre l'expression de... Non, c'est Stéphane. On peut tout rillette. J'étais en train de penser à Coff, qui avait insulté quasiment cette présente apprise. On peut tout faire en rillette. Le terme rillette, c'est essentiellement... Si je vous fais penser à Coff. Le fait... Ma pensée navigue. C'est essentiellement la notion d'une cuisson extrêmement longue. Je rappelle que pour faire des rillettes, il faut 4 à 10 heures de cuisson et qu'on peut mettre n'importe quel aliment. Du moment qu'il supporte la cuisson et qu'il va cuire très très longtemps pour donner cette consistance. Donc on pourrait faire des rillettes avec de la truite, du saumon. D'ailleurs, on a trouvé des rillettes de thon et des rillettes de saumon. Alors on va commencer nos tests. On a commencé par ces rillettes du Mans, donc de porc fermier. Labelle rouge, maison prunier. Je vais donner le chiffre parce que c'est les plus chers. C'est 3,90 euros. Alors que les autres sont plutôt autour de 2 euros. Celle-là, c'est les plus chers. C'est un pot de combien de grammes ? Labelle rouge. Franchement, quand on les regarde et quand on voit, il n'y a pas beaucoup de gras. C'est plutôt pas mal. C'est assez dur d'ailleurs à couper. Donc on se dit qu'il y a pas mal de viande. Il y a 115 grammes de porc pour 100 grammes de produits finis. Donc ça doit diminuer, c'est ça la cuisson ? Ça signifie qu'en fait, on a mis du porc et qu'on a 100 grammes de produits finis. Il y a eu une évaporation de l'eau qui est contenue dans la viande. Donc il n'y en a pas une très grande quantité. C'est pour ça qu'il reste 100 grammes de porc. Je dois préciser que quand Guillaume, notre programmeur, notre coordinateur, pardon, pour lui faire plaisir, notre chef, à tous, quand Guillaume nous a amené ça, je lui ai dit, écoute, il n'y a aucune différence dans toutes ces rillettes. C'est finalement à chaque fois du porc, du gras de porc, quelques aromates. Et quand on est plus attentif à la lecture, on marquait que ces rillettes de la maison prunier, en réalité, elles étaient label rouges, avec un porc fermier, avec de la graisse de porc fermier. Et donc, elles étaient vraiment faites de façon quasi artisanale. Elles sont bonnes, Julien ? Elles sont bonnes. Les goûters sont très bonnes. Ça reste un produit gras, par essence. C'est un produit qui contient 35% de matière grasse. Donc un tiers de ce que vous mangez, c'est de la graisse, avec des graisses qui sont de pas très très bonne qualité, parce que la plupart du temps, ce sont ces fameuses graisses saturées qui bouchent les artères. A noter quand même que le porc, depuis les années 50, a été diminué en matière grasse, justement grâce aux efforts des éleveurs, qui les alimentent différemment pour avoir un porc un peu moins gras qu'auparavant. Beaux produits. Donc, beaux produits. Alors, on part sur des rillettes que tout le monde connaît, parce qu'il y a beaucoup de pubs à la télé. Les Bordeaux Chanel. Alors, c'est la star. Alors, c'est la star. C'est beaucoup moins cher que les autres, parce que c'est 2 euros de moins le pot. C'est 1 euro... Ah oui, mais en même temps, il y a moins. Le pot est petit. Le pot est petit, c'est 110 grammes. Donc, c'est 1 euro 90, les 110 grammes. C'est le même prix, quasiment. Mais il y a plus de gras, on dirait, dedans. Alors, il y a effectivement plus de graisse dans les Bordeaux Chanel. Les autres avaient 36 grammes de graisse pour 100 grammes. Là, on est à 40 grammes de graisse pour 100 grammes. Il y a un peu moins de protéines. Et ça s'explique pourquoi. C'est que là, il y avait 108 grammes de viande pour 100 grammes de produits finis. Alors que l'autre avait 115 grammes. Donc, il y avait un peu moins de viande de porc. Mais c'est la star des rillettes. Il n'y avait pas d'origine particulière qui était précisée sur le porc. Mais on ne va pas chipoter. On est à peu près sur un produit équivalent à l'autre. Sauf que l'autre a vraiment... Il a une médaille d'argent. Ça se mérite. C'est le meilleur. L'autre, il est plus ferme, en fait. Il est plus dur et il est moins gras. C'est de la vraie rillette artisanale. Au goût, Julie ? Au goût, c'est un peu plus gras. Plus moelleux aussi. Mais un peu plus salé, je trouve. Véronique ? J'ai préféré le premier et l'autre. Le fameux prunier. On passe aux rillettes du Mans, Leader Price. Alors là, on dirait un peu une bouillie, quoi. C'est une bouillie, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier regard est conforté par le spécialiste que vous êtes. Voilà, mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que moi, je n'avais pas fait la différence au démarrage dans tous ces produits. Et quand j'ai regardé ces rillettes de chez Leader Price, il y avait 81% de viande de porc à comparer aux autres qui étaient au-delà des 100%. Et avec du gras de porc. Et puis là, on trouvait des colorants, du caramel, des conservateurs. Il y a du caramel dedans ? Oui, on s'en sert comme d'un colorant, le caramel, de temps en temps. Et c'était donc pour donner à cette viande de porc qui est d'origine indéterminée, pas de mots là-dessus, c'était pour lui donner la couleur qu'on recherchait dans les rillettes. Caractéristique principale, 2,18€ pour 220 grammes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une différence de prix de quasiment 50% avec les autres. C'est pas mauvais, je trouve. Bah voilà, c'est pas mauvais. Elles sont moins filandreuses. En revanche, on a l'impression que tout a été mélangé. Oui, alors, exactement. Alors, je vais pas aller voir au fond du pot. Exactement. C'est exactement ça. Une autre fois, on fera les mousses. C'est pour vous montrer que dans ces rillettes-là, qui sont typiquement le produit industriel, on fabrique un produit qui n'est pas désagréable à consommer pour l'acheteur, mais qui n'est quand même pas l'origine de la rillette. Et c'est le problème de la déformation des goûts. C'était ce que soulignait notre ami avant de décéder. Et puis, ils lissent le haut du... Oui, c'est fait. Mais je répète, je répète quand même. 2,18€ pour 220 grammes. C'est-à-dire que là, on n'est pas non plus arnaqué, dans la mesure où le prix est beaucoup moins cher. On a fabriqué un produit moins cher. Alors, on passe aux autres rillettes que le porc. On passe aux rillettes de poulet. Rillettes de poulet Franprix, qui coûtent 2,09€ pour 220 grammes. La composition, là-dedans, vous en pensez quoi ? Pourrie. Ah bon ? C'est... Non, mais c'est les mêmes. Je n'ai même pas cherché à détailler, quand on a fabriqué les fiches, donc toujours avec Guillaume, je n'ai même pas cherché à détailler la composition. Je vous la lis, pour rigoler. Je parle de celle de chez Carrefour. La couleur est bizarre. Non, mais de chez Carrefour. Non, mais on est sur Franprix, là. On est sur Franprix. Mais c'est les mêmes. C'est pour ça que je prends la même lecture. Viande de poulet, 74%. Peau de poulet, 16%. Graisse de canard. Puis ensuite, on vous met un peu n'importe quoi pour touiller le tout. Donc, on n'est plus dans la rillette traditionnelle de porc. Je sais que c'est de la viande de poulet. On est dans de la pâte à tartiner de poulet. Alors, Elisabeth, d'ailleurs, vous venez de goûter ces... Oui, je venez de goûter. On ne ressent absolument pas le goût du poulet. On ne sait pas ce qu'on mange. Il y a tout le contraire. Ah bon ? C'est-à-dire qu'au contraire, on sent que c'est du poulet. Je ne sais pas comment vous faites pour sentir que c'est du poulet parce qu'entre nous, dans la graisse, ce n'est ni de la graisse de volaille. Il y a peut-être un arôme artificiel. Ce n'est ni de la graisse de volaille, ni de la graisse de porc parce que la viande de poulet, mélangée à peau de poulet avec de la graisse de canard, vous avez un animal qui s'appelle le canne-poulet. C'est peut-être ça. On a ouvert les rillettes de carrefour de poulet. Alors là, rien que la couleur, c'est un peu... C'est la même composition. Viande de poulet, graisse de canard, émolliant, etc. Mais c'est un produit, c'est de la pâte à tartiner de volaille. Mais ce qui est étonnant, docteur, quand même, c'est qu'on se dit qu'on achète peut-être au poulet parce qu'on se dit que c'est moins gras. On se dit que ça va être gras. Et ce n'est pas vrai. Vous avez tout compris. C'est exactement là-dessus qu'ils ont surfé. Mais quand vous regardez de près la composition, vous vous rendez compte que ces rillettes de poulet, elles sont à 338 calories pour 100 grammes, avec 30% de matière grasse. Alors que les autres, pour mémoire, elles étaient entre 34 et 36% de graisse. Donc par rapport à 30, il n'y a pas une grande différence. Avec exactement la même valeur calorique à quelques calories près, puisqu'on était à 390 calories pour les uns. 373 même pour les rillettes de chez Leader Price. Donc on ne fait aucune économie. Mais ça, c'est la graisse de canard qui plombe le produit. A souligner quand même que la graisse de canard est un peu meilleure à consommer que la graisse de porc. Alors après, on a voulu tester les rillettes de saumon parce que ça fait partie des choses qui se font pas mal. Je ne peux pas vous dire. Franchement, ce n'est pas mauvais. Rillettes de saumon, c'est quelle marque ? C'est chez qui ? C'est chez qui ? Carrefour ? C'est Carrefour. Et franchement, elles ne sont pas mauvaises. Alors je vous lis la composition, on va voir si vous avez le même avis. Premier ingrédient, 52% du saumon. Deuxième ingrédient de la flotte, de l'eau. Puis du poisson, 12,5%. On ne sait pas trop bien lequel c'est. De l'huile de colza, de la crème fraîche. On a rajouté pour faire bonne mesure de la fécule de manioc. On a fini avec un peu de protéines de lait en poudre. Ensuite, on a mis du citron. Et ensuite, on a mis un arôme que je ne connaissais pas. C'est l'arôme de fumée. C'est-à-dire que le goût fumé que vous sentez, c'est un arôme. Arôme de fumée. Mais comme le produit ne devait pas avoir beaucoup de tenue, on a rajouté de la gomme de goire et de la gomme xanthane qui permettent de donner de la consistance au produit. Après, ça vous fait apprécier différemment les rillettes de saumon. Et ça, finalement, vous dites que ça ne sert à rien de manger ça ? C'est quelque chose pour tartiner un bout de pain avec vraiment un goût de saumon. À l'apéro aussi. Franchement, on est tellement loin de la cuisine. On n'est pas loin de l'alimentation. Je rappelle qu'on peut manger de tout. Ça alimente, ça nourrit. C'est pas mal fait. C'est pas mauvais pour la santé. Mais on est très loin de la cuisine et on est très loin de la gourmandise. Docteur Clerget ? Moi, j'ai comparé la Carrefour et l'Eder Price pour le poulet. Je vois une vraie différence en termes de goût. C'est-à-dire que Carrefour, je ne sentais pas le poulet pour le coup. Et là, les rillettes de saumon, c'est très fade. Effectivement, comme dit notre confrère, on ne sent pas grand-chose. Moi, je voudrais opposer à tout ça. Je précise quand même les rillettes de saumon. Il y a écrit sans colorant et sans conservateur. Oui, c'est bien. Mais il y avait de la gomme de gouin, de la gomme xanthane, de la fécule de manioc. C'est quoi ces gommes, là ? Les gommes, c'est comme... C'est une gomme. C'est-à-dire que ça vous sert à donner de l'élasticité au produit et à gonfler le produit. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que quelqu'un qui serait un peu attentif, finalement, ça cuit 4 à 10 heures, mais vous n'avez pas besoin de surveiller, vous pouvez très bien acheter votre produit, que ce soit du saumon, du porc, de la volaille, et le cuisiner vous-même. Et en fait, vous aurez le plaisir de le servir dans des petites terrines et de le signer de votre nom, rillettes de saumon morandini, juste pour Europe 1. Exactement. Merci beaucoup, docteur Cohen, pour toutes ces précisions. Alors, le meilleur dans les rillettes, c'était lequel au final ? C'était la maison prunier. Maison prunier. Et derrière, on met quoi ? Bordeaux-Chanel ? Oui, on peut mettre Bordeaux-Chanel. Bon, ben voilà. C'était le test du jour. La semaine prochaine, on teste quoi ? Les pâtés et les mousses de machin. Un pâté et les mousses, on va faire. Mais les mousses, c'est dégueulasse, non ? Oui, ben justement, c'est ça qui est drôle. Mais on doit toujours tester des trucs dégueulasses. Vous qu'est-ce que c'est drôle ? Le chocolat, on l'a déjà fait pour pâques. Moi, je ne suis pas là, merci. Ben non, c'est ça.